Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Je reçois aujourd'hui Stéphanie Gillabert, kinésithérapeute. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de kiné respiratoire, kinésithérapie respiratoire plus exactement. Pouvez-vous nous donner une définition de ce que c'est ? Alors la kiné respiratoire est un ensemble de techniques qui va permettre à un enfant de mieux respirer. Il est composé de plusieurs parties. On a le désencombrement bronchique qu'on va retrouver dans la broncholite ou dans l'asthme. On a la partie qui est plus laie à l'éducation thérapeutique qui va permettre d'apprendre aux enfants qui ont des pathologies chroniques à mieux appréhender leur pathologie. Et puis on a le réentraînement à l'effort. Très bien. Quel est l'objectif de cette kiné respiratoire ? Alors l'objectif de la kiné respiratoire, ça va être à la fois de désencombrer les enfants, de faire tousser l'enfant, de l'aider à sortir ses sécrétions dans ce qui est la partie désencombrement bronchique. Alors comment on sait si un enfant a besoin de kiné respiratoire ? Quels sont les symptômes ? Comme on sait qu'un enfant est encombré, puisque la kiné respiratoire peut avoir plusieurs domaines, quand un enfant est encombré, on va entendre qu'il a des sécrétions au niveau des poumons, on va sentir sous la main que ça vibre un petit peu. C'est un enfant qui va avoir du mal à respirer, qui peut avoir aussi des signes de lutte, ce qu'on appelle les battements des ailes du nez. On peut avoir un enfant qui a du mal à manger. On dit qu'il faut s'inquiéter à partir du moment où un enfant mange moins de 50% de son biberon, deux fois de suite, un enfant qui est fatigué, qui n'est pas dans son état général normal. Alors quels sont les gestes que vous faites en cabinet ou à l'hôpital ? Alors pour ce qui est du désencombrement bronchique, on va commencer d'abord par observer le bébé pour voir un petit peu comment il respire. En fonction de son état, un enfant en cabinet libéral n'est pas forcément à voir. Si un enfant n'est pas bien, il faut parfois le rediriger vers l'hôpital. On n'a pas la sécurité qu'on a en cabinet libéral par rapport à un hôpital. Donc il y a des enfants, typiquement les enfants de moins de six semaines, ne doivent pas être vus dans un cabinet libéral. Ensuite, une fois qu'on a observé le bébé, qu'on a vu un petit peu comment il était, comment il respirait, on va l'ausculter. On va voir au niveau des sécrétions où est-ce qu'elles se situent. Et ensuite, on va commencer par nettoyer le nez. Une première étape, faire le désencombrement rhinopharyngé. Puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle les accélérations du flux expiratoire, donc des techniques qui vont permettre de drainer les sécrétions qui sont un peu plus distales, qui se trouvent au niveau des bronches. Alors est-ce que c'est douloureux pour l'enfant ? Alors forcément, un enfant qui se retrouve devant une blouse blanche, dans un espace qu'il ne connaît pas, ou qu'on enlève des bras de sa maman, va se mettre à pleurer. Pour autant, ce n'est pas douloureux. C'est désagréable pour l'enfant de se retrouver dans cette situation-là, mais ce n'est pas douloureux. Souvent, les mamans, quand on fait la séance, le bébé pleure, on rend le bébé à la maman, il arrête de pleurer. Si c'était douloureux, l'enfant continuerait à pleurer. C'est désagréable, certes, mais pas douloureux. C'est désagréable, certes, mais pas douloureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada